Alors, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très, très heureuse d'être parmi vous ce soir. J'ai envie dans un premier temps de remercier l'INM, le Devoir, pour tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, y compris la soirée de ce soir. Mais c'est plus que ça, on le sait, vous êtes à l'école d'été pour la majorité d'entre vous. Et ça, c'est essentiel pour faire de notre démocratie quelque chose qui est vraiment vivant. C'est vrai que vous avez la balance du pouvoir. En fait, on a toujours eu la balance du pouvoir. Pourquoi? Bien, il y a quelque chose de neuf qui est en train de se passer. C'est qu'on est en train de scraper notre planète et vous êtes ceux et celles qui allez vivre avec ces conséquences-là. Et pour nous, Québec solidaire, lorsqu'on vient devant vous, c'est avec beaucoup d'humilité. Bien, d'une part, il y a bien des jeunes à Québec solidaire qui nous enligne un peu les yeux devant les trous, si je veux dire. Mais ce qu'on souhaite surtout, c'est de vous laisser une planète sur laquelle vous allez pouvoir travailler, sur laquelle vous allez pouvoir élever vos enfants, sur laquelle vous allez pouvoir accueillir parce que vous allez être fiers d'être Québécois et Québécoises. Alors, Québec solidaire, c'est, et ce soir, j'aurai la chance, au moins à quelques reprises, de vous donner des petits bouts, des petits bouts de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a écrit à mille mains et plus, depuis maintenant 12 ans. Et ce que je sais, c'est que ce qu'on a à offrir touche le cœur des Québécois et des Québécoises, et particulièrement des jeunes, parce que le plan de transition qu'on a à vous offrir, qu'on va vous présenter dans les prochaines semaines, nous indique le changement de cap qui doit être fait si on veut que vous soyez là, vos enfants soient là, dans quelques décennies. Alors, ça me fait plaisir d'être là et bonne soirée. La prochaine question sera pour Manon Massé. Suspense, suspense. Marc-Antoine Rouillard, 31 ans, de Richmond. L'État doit-il se soucier du bonheur de sa population? Si oui, comment peut-il l'influencer? Vaste programme! Si l'État ne sert pas à se préoccuper du bonheur de son monde, du bien-être de son monde, je ne sais pas à quoi il sert. Je n'ai vraiment pas à quoi il sert. Alors, j'ai envie peut-être de vous dire, pour moi, c'est quoi le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est de m'assurer premièrement qu'on prenne soin les uns des autres. C'est de m'assurer que tout le monde, tout le monde puisse vivre dans la dignité. C'est de m'assurer que tout le monde a accès à l'éducation. Puis, de ce temps-là, on le sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'avoir accès à l'éducation. Bien sûr, on y a accès. Mais à quel prix? On parle d'endettement. C'est dur dans la vie d'être endetté pour répondre à un système qui souhaite juste fonctionner, peu importe votre bonheur, peu importe les conditions, peu importe ce qui a comme impact sur la planète. Alors, moi, je pense que de laisser, premièrement, de vivre, de vivre sur notre territoire, de vivre dans notre pays dans lequel on est assuré que l'eau est bonne puis elle va rester bonne parce qu'on ne laissera pas les minières venir fracturer les gaz de schiste, fracturer le schiste pour faire sortir le gaz ou le pétrole. Que notre terre va être aussi en santé parce qu'on ne fera pas juste privilégier les monocultures qui se vendent bien à l'externe. On va aussi privilégier une agriculture qui nous permet de nous nourrir, tout le monde. Je vous ai parlé de l'éducation. Parlons aussi de la santé. Un système de santé, ça n'a pas de bon sens, que dans la santé, ce qui nous préoccupe, c'est le temps d'attente dans les urgences. C'est la prévention qui est importante en santé. Je terminerai en disant à Mathieu, je pense que plus que les politiciens, on va se préoccuper donner du bonheur de tous nos concitoyens, de toutes nos concitoyennes qui viennent juste d'arriver, qui sont là depuis un bout ou qui étaient là avant qu'on arrive, je pense qu'on va être heureux puis heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Prochaine question pour Manon Massé. Attendez. On se détend. Alors, Audrey Fillon, 32 ans, de Hongava. Je n'ai pas entendu Brian. Excusez-moi. Audrey Fillon, 32 ans, de Hongava. Étant préoccupé par la distorsion de la volonté exprimée par les citoyens lors des élections avec un système majoritaire uninominal à un tour. Comment votre parti compte-t-il favoriser la représentativité du vote de tous les électeurs? Je dirais là, c'est quelqu'un de Loumgava qui a posé la question. Chaque vote compte. Bien, ce n'est pas vrai. Dans la situation dans laquelle vous êtes, que nous sommes, chaque vote ne compte pas. Il y a juste les votes des gagnants qui comptent. C'est plate, hein? Voulez-vous nous dire à quoi ça sert d'aller voter quand depuis, mettons, je prends juste un exemple, 150 ans, c'est toujours la même couleur que dans ce comté-là. Pourquoi tu irais voter? Tu n'as aucune raison d'aller voter. C'est pas très stimulant. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? Puis, on n'est pas le seul. Vous êtes plusieurs dans la société. Plus de 80 % des Québécois et Québécoises le disent depuis au moins 15 ans. Nous devons réformer le mode de scrutin pour qu'il soit proportionnel, mixte. C'est ça le consensus actuellement. Pour que la proportion, la répartition se fasse de façon régionale pour nous assurer que nos régions vont avoir encore droit au chapitre, même dans un gouvernement élu dans une proportionnelle mixte compensatoire régionale. Mais ce que vous savez peut-être aussi, puis là, on est trois partis, Philippe n'a pas embarqué encore, la CAQ, le PQ, nous et le Parti vert qui étaient dehors, qui nous attendaient. Non, mais, gagne, 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 riez pas, parce qu'à la dernière élection, s'il y avait eu un mode de scrutin proportionnel, il y aurait eu aussi un député vert à l'Assemblée nationale. Alors, nous avons pris l'engagement solennel, et là, ils sont devant nous, solennel, que dans la première année, je ne me trompe pas, boys, c'est ça, c'est encore tous des gars qui étaient là, dans la première année, nous allions déposer une loi, peu importe lequel d'entre nous allait être élu, je pense que d'ici ce temps-là, on a peut-être, vous avez peut-être le temps de convaincre Philippe aussi, de déposer un projet de loi qui va assurer qu'on va réformer le mode de scrutin et que 2018 soit la dernière fois que l'injustice du mode de scrutin actuel se répète. Alors, ceci étant dit, faites de la pression sur nous autres parce qu'on veut s'assurer qu'on va le réformer, ce mode de scrutin-là. Et pour conclure ce bloc, Manon Massé, question de David Jutra, 28 ans, de Maurice Richard. Comment pensez-vous contrer les personnes qui font de l'évasion fiscale et de l'évitement fiscal? Ce n'est pas arrangé, ce tirage-là, je voudrais juste le dire. Je pense que David pose une question qu'on se pose tous. Ce n'est pas compliqué. On se dit comment ça se fait. On a dépensé premièrement des millions de dollars pour une commission Charbonneau qui nous a allumé des lumières sur comment ça se passe. On a maintenant la connaissance, grâce à des chercheurs, de savoir qu'on se prive collectivement de plusieurs millions de dollars annuellement. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Bien sûr qu'il y a une partie qui appartient au Canada. Tant qu'on n'a pas notre indépendance, on n'a pas tous nos leviers, on le sait bien. Mais il y a une partie sur laquelle on peut agir. Et notamment dans le type de loi qu'on adopte. Lorsqu'on adopte des lois complaisantes qui permettent aux entreprises de faire à semblant qu'elles ne font pas de profit parce que dans le fonds, ils transfèrent une partie de leur argent ailleurs. Bien, comme gouvernement, on est en train d'adopter des déficits de revenus pour notre population. Et ça, bien, c'est notre histoire à nous autres. C'est ça qui nous arrive. Alors, comment qu'on joue avec ça? Bien, je vais juste en prendre un que vous connaissez probablement bien, qui est le commerce en ligne. Combien d'argent on perd parce que, versus un commerçant du coin de la rue, là, parce que le commerce en ligne, les gens ne paient pas d'impôts. Payer des impôts, là, moi je pense qu'il y a bien du monde qui a essayé de nous faire croire, là, qu'un, on en paie trop, que ça ne donne rien, qu'il faut se débarrasser de ça, alors que c'est la seule façon intelligente qu'on a trouvée de répartir la richesse. Alors, si les gens qui font du commerce au coin de la rue chez vous, eux autres sont obligés de percevoir les impôts sur ce qu'ils vous vendent, pourquoi ceux comme Amazon qui vendent partout sur la planète, eux autres, on ne va pas chercher l'argent? On a fait des propositions très simples à Québec solidaire pour percevoir l'ensemble du presque 700 millions qu'on perd en matière de taxes à ce niveau-là. Alors, voyez-vous, c'est une question de choix politique et bien sûr, vous savez que c'est le type de choix qu'on veut aller chercher cet argent-là parce qu'on veut qu'elle revienne à la population. Alors, la prochaine question est pour Manon Massé. Question de Sophie Tremblay, 33 ans, de Mercier. À la lumière de la décision prise dans le dernier budget de mars 2018 de continuer les versements annuels au fonds des générations, tout en y prélevant 2 milliards par année pendant 5 ans pour rembourser la dette de manière anticipée, quelles sont les intentions de votre parti concernant ce fonds? Plus largement, quelle est votre position par rapport à l'existence et au maintien du fonds des générations? Oui, c'est une excellente question. En fait, le fonds des générations, c'est quelque chose qui a été créé pour essayer d'enlever une pression sur la dette, vous le savez. Il y a d'autres façons d'enlever des pressions sur la dette. Améliorer les conditions de travail du monde, augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure, s'assurer qu'on ne laisse pas une dette environnementale bien plus grosse que toutes les autres dettes qu'on nous fait à croire qui sont bien, bien grosses. Nous autres, on privilégierait… Bon, puis je n'ai pas le temps de faire un cours d'économie, mais nous autres, on privilégierait de s'assurer que la dette, on ne la règle pas en la financiarisant. La dette, on va premièrement s'assurer… parce que vous savez que c'est à coup de milliards qu'on a mis de l'argent de côté pour venir jouer la balance de la dette sur le PIB. Alors qu'on aurait pu, au lieu de couper des jobs dans fonction publique, au lieu de s'assurer que la création de richesses ne se fasse pas par l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et travailleuses, on aurait pu faire d'autres choix politiques. Mais ce 2 milliards-là, on ne l'a pas mis en éducation, on ne l'a pas mis dans le CPE. C'est sûr que l'école à 4 ans, c'est intéressant, mais on a un réseau éducatif qui commence à 6 mois. Pourquoi rajouter une autre couche alors qu'elle existe? Bien, c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent. Bien, on n'a pas assez d'argent, là. Ça, c'est parce qu'on ne va pas la chercher. Ou on décide de l'utiliser, comme par exemple dans le Fonds des générations. Cet argent-là, pensez-y, on l'a pris de notre portefeuille collectif, on l'a mis de côté en disant « ça va être pour diminuer la dette ». Les libéraux ont décidé de commencer à libérer cet argent-là, mais en bout de ligne, ça ne change rien. Parce que la dette, elle est profondément surtout ce qu'on va vous laisser comme condition de travail. Ce qu'à chaque jour, on n'améliore pas dans les services qu'on donne pour vous, pour vos parents, pour vos grands-parents, ça aussi, c'est une dette. Et la plus grande dette, si dans 30 ans, il n'y a plus de planète, il n'y a plus de dette. Alors, la prochaine question est pour Manon Massé. Jean-François Veilleux, 33 ans, de Trois-Rivières. Qu'envisagez-vous de faire pour augmenter la participation citoyenne aux processus électoraux et surtout favoriser le sentiment d'appartenance des jeunes à la démocratie québécoise? Je pense que, premièrement, il faut se rappeler que la démocratie, ce n'est pas juste les élections. La démocratie, c'est ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire à l'école d'été. La démocratie, c'est votre engagement auprès des vôtres, au niveau de l'université si vous y êtes, dans un groupe communautaire si vous y êtes. La démocratie, c'est de se mettre en action ensemble pour essayer de trouver ensemble des solutions à des problèmes qu'on vit. de la démocratie. Moi, ça fait… j'ai 55 ans. Je suis le bébé. Je suis la plus jeune. Je suis le bébé de ma famille, je voulais dire. Et pendant 40 ans, avant de commencer à faire de la politique partisane, j'ai été extrêmement engagé dans la politique québécoise, mais pas dans la politique partisane, dans celle qui fait qu'au jour le jour, on travaille, on assure de défendre les droits des gens, on s'assure que les services publics qui ne sont plus au rendez-vous, on soit capable de se les donner entre nous, qu'on puisse s'assurer que les gens qui nous ont choisis au Québec pour société d'accueil, on soit capable de les accueillir pleinement, etc., etc. Donc, pour moi, c'est ça, être parti prenant de la démocratie. Et ça, bien, on ne le valorise pas assez. On va valoriser le bénévolat, le bénévolat. Mais l'engagement citoyen, ça, c'est un autre coche. Et je dirais, ça, ça mérite d'être souligné. Mais après ça, c'est sûr, François, que je vais revenir sur le mode de scrutin. Si tu veux, ça fait 30 ans que je ne cesse de répéter que c'est très difficile dans le mode actuel que les gens puissent s'y reconnaître, puissent dire que ça vaut le coup. Il y a plus de gens qui perdent leur vote que les gens qui gagnent leur vote. Ça fait que ça n'a plus de bon sens. Ça fait que voilà comment on s'y prendrait. Alors, bien, merci vraiment pour vos questions. Merci aux personnes qui les ont posées. J'ai envie de vous dire, en terminant, en fait, doutez jamais que vous pouvez changer le monde. Ne doutez jamais de ça. Ne laissez jamais personne vous dire que vos idées ne tiennent pas la route, que vos idées ne vont pas dans le sens du discours dominant, que vos idées n'ont pas de place économiquement. Ce n'est pas possible. Ne laissez jamais vous laisser dire ça, s'il vous plaît. Moi, on m'a souvent dit que, ben voyons donc maintenant, une fille comme toi, la politique partisane, voyons donc. En 2012, on a dit aux jeunes, ben voyons donc. Les femmes, on se fait dire depuis longtemps, ben voyons donc. Alors, moi, je vous dis, arrêtez jamais, s'il vous plaît, de vouloir changer le monde. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.